Salut tout le monde, ici Rocholette, merci d'être là au podcast Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Je suis avec vous tout de suite après le point de presse de François Legault concernant le retour de l'Outaouan en zone rouge. Rouge foncé cette fois-ci. Pas de publicité ce soir, je veux juste vous dire, vous voulez gagner 100$, inscrivez l'indice que je vais vous donner à la fin, sous le podcast, sur la chaîne Les Vraies Affaires Zéro Bullshit. Je suis découragé, honnêtement. J'ai écouté attentivement le premier ministre depuis deux jours, et on s'en a souvenir, il l'avait dit, mais je veux vous donner mon opinion sur quatre aspects. Tout d'abord, je veux vous parler de l'annonce. Alors le premier ministre, essentiellement ce qu'il dit, vous le savez déjà, fort probablement, c'est que l'Outaouan, Québec, Lévis reviennent en zone rouge foncée, donc tout ferme. On revient au début de l'année, tous les commerces non essentiels vont fermer, salons de coiffure, salons de toilettage, les concessionnaires auto, les garages, les boutiques de vêtements, Alouette, tout ça ferme. Et les restaurants ferment, les gyms ferment, donc salles de cinéma, salles de spectacle, etc., etc., tout ça ferme. Les sports intérieurs, c'est fini, etc. Et pour ce qui est des commerces qui vont demeurer ouverts, ils vont être capables de vendre juste des biens essentiels. Ça veut dire qu'il y a plein de sections qui devront être fermées. Je vais y revenir. Alors le gouvernement nous annonce ça, nous annonce que ça sera pour une période d'une dizaine de jours, j'ai déjà entendu ça, ça c'est comme le chèque est normal. Une dizaine de jours. Et je veux, avant de vous parler donc de mes quatre façons d'évaluer l'annonce, je veux vous dire que je ne mets pas en doute, mais pas pas en doute, la gravité de la situation, le nombre de cas qui augmente, la précarité de notre système de santé, l'effet possible sur les hospitalisations et les soins intensifs, sur l'effet sur le délestage pour d'autres actes médicaux. Je ne mets pas sans doute, mais pas du tout. D'ailleurs, si ça me permet, prendre un moment pour vous parler de deux décès qu'on a appris aujourd'hui en lien, semble-t-il, avec la COVID, des gens d'affaires, notamment Jean-Claude Chartrand, qui était chef propriétaire du restaurant bien connu de Laurée-du-Bois. À Chelsea, un gars que je connaissais un peu, et tout un ambassadeur pour l'Outaouais en matière culinaire. Semble-t-il que ça a été fulgurant, là. Un diagnostic, puis ça a duré quatre jours de COVID. C'est pas théorique, là, cette maladie-là. Puis c'est pas une grippe, là. Puis c'est pas de l'invention, puis de la machinerie, puis des inventions à tout rompre, comme les complotistes aiment le dire, là. Puis que ça n'existe pas, là. Puis que c'est leur grand reset, là. Quel bullshit ces gens-là nous racontent. Pas d'accord avec ça, moi, là. C'est vrai, là. Puis on est aux prises avec une situation très difficile, là. Puis c'est du vrai monde avec des vrais problèmes de santé, avec des vrais décès, là. Il y a des vraies familles pleurées, là. Il y a du vrai monde qui braille à soir, là. C'est tout vrai, ça. Alors, le gouvernement est confronté, donc, avec la réalité. Puis c'est pas différent, nous, regardez ce qui se passe en France. Sauf que, aujourd'hui, donc, le premier ministre nous annonce, encore une fois, en Outaouais, qu'on retourne dans les mesures les plus sévères au Québec, avec Québec et Lévis. Quatre constats. Premier. C'est vrai qu'on a du monde infecté, mais en grande partie à cause des gestes du gouvernement. On est la région avec le moins grand nombre de vaccins. Initialement, on nous disait, oui, mais c'est parce que votre profil démographique, là, vous avez pas assez de vieux. Alors que les variants frappent les jeunes. Comment comprendre ça? Le gouvernement planifie mal. Alors qu'il nous a dit, le gouvernement, on avait vu ça venir, là, les variants que ça touchait les gens plus jeunes. Ils nous disent, d'un côté, on savait que ça s'en venait, puis d'un autre côté, ils disent à l'Outaouais, « Mais on s'en sacrait de vous envoyer suffisamment de vaccins. » En argumentant que, oui, mais le profil de population, vous avez pas assez de vieux, puis on le donne en fonction des vieux parce qu'on a commencé à vacciner plus vieux. L'argument, donc, du gouvernement, c'est de dire, « Ah, bien, c'est pas grave que vous étiez, que vous soyez la pire région. » Vous voyez aujourd'hui le résultat des courses. La pire région en matière de vaccins, bien, aujourd'hui, on est une des régions qui est pognée dans une zone rouge foncée. Deuxième chose, on est parmi les régions les plus mauvaises en termes de délai pour se faire tester, quand on prend des rendez-vous, puis pour avoir pire région, pour avoir les résultats en temps opportun. Quand ça te prend deux jours d'avoir un rendez-vous, puis ça te prend cinq jours d'avoir le résultat, ça n'a pas de crise de bon sens. Encore une fois, l'Outaouais pénalisé. Pourquoi on est la pire région? Je me souviens, moi, à l'arrivée de Mathieu Lacombe en poste, ils ont sacré dehors le PDG du CISO en disant que c'était tout lui le problème. La nouvelle PDG fait quoi? On est la pire région. Quand tu dis que j'essaie d'avoir un rendez-vous, bien, pendant que tu essaies d'avoir un rendez-vous, peut-être que tu continues à te promener en ville. Peut-être que tu es en train de contaminer du monde. Quand tu es pogné à attendre cinq jours au lieu de 24 heures, comme ça se fait à Ottawa, pour avoir tes rendez-vous, peut-être que tu es moins enclin à rester chez vous parce que c'est l'incompétence du CISO qui te force à être en quarantaine par rapport à d'autres régions du Québec. Ça, c'est des vraies affaires créées, générées par le gouvernement de François Legault. Les vaccins et les délais pour avoir les résultats. Ce n'est pas la faute du monde qu'on arrête de blâmer le monde. C'est la faute de qui qu'on n'a pas assez de vaccins? Ce n'est quand même pas moi dans mon salon. Une semaine de relâche qu'on a maintenue en Outaouais en sachant que l'Ontario l'avait reporté. Le retour des enfants à l'école. Tu vas être en plein, trois, quatre, cinq. Non, ils ne vendent pas ça. C'est le gouvernement qui prend cette décision-là. Puis là, on retourne les enfants pour mieux les retirer de l'école jusqu'au 12 avril. Ça fait que mon premier point sur quatre, c'est que c'est réel la pandémie. Il y a du vrai monde qui meurt. Mais il y a des maudites décisions gouvernementales qui ont contribué à ça en Outaouais. La deuxième chose. Hier, je me réjouissais à l'annonce du premier ministre qui nous disait « Attention, l'Outaouais, c'est sérieux, on vous garde sous haute surveillance. » Et j'entendais le premier ministre dire « Et on discute avec l'Ontario parce qu'on voudrait tenter d'harmoniser les mesures. » Aujourd'hui, pas un seul mot en lien avec les mesures de l'Ontario. On annonce donc des mesures très sévères pour l'Outaouais dès 20h demain. 20h demain. Alors que M. Legault n'a pas dit, puis je me suis assuré que pendant la fin de semaine de Pâques, les Québécois n'iront pas magasiner à Ottawa. Les Québécois n'iront pas me ranger au restaurant d'Ottawa. Les Québécois n'iront pas se faire contaminer à Ottawa. Parce que les commerces sont ouverts. Les Québécois ne feront pas des fuites économiques à Ottawa. Déjà que je pénalise mes commerçants, là. Pas un seul mot. Hier, c'était bien important de nous dire ça. Aujourd'hui, il a oublié de parler de ça. De deux choses l'une. Je vais lui donner un petit bénéfice du doute en vous disant qu'on nous a dit que Doug Ford a prononcé des mesures demain. Est-ce qu'il ne voulait pas se couper le premier ministre de l'Ontario? C'est pour ça qu'il n'en a pas parlé. Ou bien, c'est parce qu'il n'a pas attaché ses affaires avec l'Ontario. Mais si on voit qu'il y a des grandes différences encore qui existent demain, pour la fin de semaine de Pâques et les 12 prochains jours, on verra que c'est parce qu'il a été incapable d'attacher ses affaires. Ce sera encore une fois l'Outaouais et le secteur économique de l'Outaouais pénalisé. Tout comme le secteur de la santé. On n'a rien réglé. Si on ferme des commerces à Gatineau, je ne peux pas m'acheter une paire de jeans, mettons. Mais quand Ottawa, c'est ouvert, puis tu pars, puis tu t'en vas au centre d'eau pour acheter une paire de jeans, non seulement il y a une fuite économique, mais le risque de contamination est aussi grand à Ottawa que si j'avais une boutique d'ouvertes à Gatineau. Je n'ai rien réglé. Si je ne suis pas capable d'harmoniser ça, c'est drôle. On a une résolution, une motion de statut particulier qui vaut « Sweet fuck all ». « Sweet fuck all ». Donc, pas un mot, c'est barrage. Le transport interprovincial. Pas un mot aujourd'hui de M. Legault. À moins que j'en aille manquer un bout, j'ai arrêté aux questions en anglais. Je voulais vous parler. La deuxième chose, première chose, c'est le gouvernement qui a imposé des choses pour lesquelles on ne paye pas maintenant. Il manque de vaccins. Deux, pas un Christophe Damo sur l'harmonisation entre les mesures et l'Ontario. Trois, je perds mon latin. Vous faites du latin au collège, moi, là, mais je perds mon latin. J'en perds mon latin parce qu'hier, on nous a cassé les oreilles à l'effet que le problème, ce ne sont pas les contacts des restaurants, mais c'est les contacts dans les familles. Puis aujourd'hui, toutes les mesures touchent les commerces. Il y a une mesure qui touche les rassemblements de personnes à la maison, c'est le couvre-feu qui passe à 20 heures. Ça ne changerait pas grand-chose pour le brunch de park, ça. Alors, si tu voulais défier, malheureusement, il y en a qui défient. Et les gens qui voulaient défier, hier, les mesures pour park, ils vont encore le faire demain matin. Il n'y a rien de changé sous le soleil. Je ne souhaite pas que ça fasse ça, là. Je ne souhaite pas que ça fasse ça. Mais l'incohérence du discours. Hier, le problème, c'est vraiment la question des rassemblements familiaux puis le non-respect des mesures. Puis, d'ailleurs, Christian Dubé en a parlé beaucoup du non-respect des mesures. Mais les contraintes qu'on impose aujourd'hui ne sont pas en lien avec ça. La solution ne vient pas régler. Les solutions arrivent sur un mauvais problème. Je ferme les restaurants. On nous a dit hier que ce n'était pas un enjeu. Il y a une mauvaise adéquation entre ma solution et mon problème. Puis, la quatrième chose, c'est-tu pas écoeurant? On donne 24 heures de vie. Puis, je vais prendre deux exemples à des commerçants. Pour des commerçants. Puis là, on leur dit, toi, ton restaurant, là, tu étais ouvert, tu as fait des commandes de viande, de légumes, ah oui, donc, de boissons. Tu payes ton inventaire. Puis là, à 24 heures de vie, pour Pâques, la fin du événement de Pâques, vendredi, 5, samedi, brunch de Pâques, dimanche. Puis là, à 24 heures de vie, on dit, tu fermes tout. Avez-vous idée? As-tu idée? Si toi, tu t'en vas aujourd'hui faire ta commande chez Costco, puis, première chose, tu ne gèleras pas ton avet, là, tu sais? Première chose qu'on sait, on dit, tu ne peux pas toucher à ton frigo pour 12 jours. Bien, voyons! Là, on nous a dit qu'il était pour compenser le monde. Ils ne compensent jamais complètement. Ça prend un temps fou. Il y a toute une question de cash flow. Présentement, ils n'ont pas une scène, les commerçants. Le manque de respect pour le monde en affaires, c'est épouvantable. Je pense au restaurateur. L'autre volet, bon, mon ami, mettons, Benoît Saint-Amour, on lui dit, il faut que tu fermes ta boutique. Ça, à part de dire à quelqu'un que tu ne rentres pas, ce n'est pas pire. Pas pire. Mais le commerce, lui, qui est un commerce essentiel, puis qu'on lui dit, tu restes ouvert, là, il est obligé de barricader ses sections. Rappelez-vous comment ça avait l'air? Avec le saran rap partout, puis les sections chez Jean Coutu, puis on ferme la cosmétique, puis chez... chez... aux Canadiens Tire, puis là, il fallait fermer section jardinage, puis ils ont 24 heures pour faire ça? À partir de 8 heures demain soir? 8 heures demain soir, c'est terminé, on ne peut pas accéder à tout. Avez-vous idée? Le manque de respect, là. Je comprends que les mesures sanitaires, comme il faut qu'à un moment d'année, tu décides, là. Mais, je vais vous dire quelque chose, ça ne donne pas grand temps pour se revirer de bord. Puis le ministre de l'économie, aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faisait? Bien, il se défendait d'être en conflit d'intérêts parce qu'il y a encore des participations dans une entreprise qui fait affaire avec Investissement Québec, puis à Avouaidon, puis les lobbyistes font du... Aujourd'hui, au lieu de s'occuper d'économie, là, il se défendait le cul. Fait que c'est ça qu'on a à Québec présentement. Quatre choses. Des respects complets pour les commerçants. On a des solutions pour les mauvais problèmes ou des bonnes solutions pour les mauvais problèmes. On n'a pas de solution pour les vrais problèmes. On a une absence totale de préoccupations pour harmoniser nos mesures avec Ottawa. Fuck le statut particulier d'Outaouais, c'est ça que ça veut dire. Puis on a plein d'éléments qui font en sorte que c'est le gouvernement lui-même qui a généré plein de problèmes en matière de santé publique, avec pas assez de vaccins, avec des rendez-vous trop longs pour aller se faire tester puis avec des résultats trop longs pour avoir le résultat de notre test COVID. Donc, c'est ça le résultat des courses aujourd'hui. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Je suis vraiment découragé. Ça m'inquiète, la pandémie. On perd du bon monde. Il y a du vrai monde qui sont en train de payer très cher de leur vie. C'est épouvantable. Mais on dirait qu'on gère ça sur la gueule. On gère ça sur la gueule. Puis moi, je ne suis pas prêt, contrairement à M. Legault puis le gouvernement du Québec, pour mieux se défendre de blâmer les Québécois. Parce que c'est ça qu'il fait. Quand M. Dubé dit « On a regardé les courbes, puis vous savez, s'il y a moins d'adhésion aux mesures, c'est ça qui fait que la courbe augmente. Puis tous les scénarios nous prouvent ça. » Ça fait que dans le fond, ce qu'il est appris de nous dire, c'est que vous êtes des cow-boys en Outaouais, vous allez payer pour. Moi, je n'accepte pas ça. Pas quand tu as un gouvernement qui n'est pas capable de vacciner ton monde. Pas quand tu as un gouvernement qui n'est pas capable de donner des tests puis des résultats rapides en matière de COVID. Commencez par vous regarder avant de blâmer les autres. Fait qu'aujourd'hui, c'est rouge foncé, mon indice, rouge foncé, mon indice, allez l'inscrire sous le podcast, sur la chaîne Les Vraies Affaires Zero Bullshit. On lâche pas, OK? Puis bonne chance aux commerçants. On est avec vous. Puis on se donne un dernier coup de pouce pour passer à travers ça. OK? Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada